... Lundi 4 mars 2019, mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal sur Raiden TV au sommaire. Un lieu historique abandonné depuis 29 ans. Il s'agit de l'hôtel PLM Aledjo qui a servi de cadre à la conférence des forces vives de la nation. Le constat de son état de délabrement avancé dans ce journal. Les députés à l'Assemblée nationale se sont attelés pendant deux sessions plénières à étudier et examiner la loi portant statut de la fonction publique parlementaire. Le point des travaux dans un instant. Et puis, fin des championnats nationaux de Scrabble démarrer ce jeudi. Des rencontres qui ont consacré la victoire de nouveaux champions à découvrir en fin d'édition. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans cette édition. Il est plein d'histoire mais est abandonné depuis 29 ans qu'il a servi de cadre pour les rencontres de toutes les forces vives de la nation en 1990. Il s'agit de l'hôtel PLM Aledjo situé au bord de la plage au quartier Jacques à Cotonou. Le constat de son état de dégradation dans ce reportage. Et pourtant, au lieu d'être célébré et valorisé, il est dans un état de décrépitude totale. Interdite d'entrer après maintes tentatives, notre équipe de reportage a pu quand même voler quelques images de l'extérieur de l'hôtel PLM Aledjo, devenu un jardin dans lequel on peut trouver toutes sortes de légumes. C'est le végètre aujourd'hui dans un état indescriptible. Et voilà encore une manifestation concrète, c'est pratiquement le cliché de ce que véhicule aujourd'hui notre conscience. À l'ébat du Louvre, en France, ou de grands émeubles aux États-Unis et autres, le PLM Aledjo doit constituer un lieu de pérennés pour tous les Béninois, et même pour les étrangers de la sous-région, parce que c'est là, à cet endroit, que les Béninois ont mis en terre l'aide de démocratie qui a souffré sur toute l'Afrique. Donc on devrait tout faire pour que ce patrimoine soit préservé, pour que ce soit un monument qui permette de se rappeler que sans la paix, sans la cohésion nationale, sans le dialogue, sans le consensus au sein des acteurs politiques et des partenaires sociaux, il ne peut pas y avoir un développement. Une situation d'échec qui interpelle les autorités au plus haut niveau, afin que le projet de rénovation de ce temple de la démocratie béninoise, contenu dans le programme d'action du gouvernement de la rupture, devienne enfin une réalité. Je le disais tantôt, il y a 29 ans que prenait fin la Conférence nationale des forces vives de la nation, au cours de laquelle plusieurs solutions ont été prises pour un renouveau démocratique au Bénin. Les acquis de ces assises sont-ils pré-réunisés au Bénin ? Des syndicalistes répondent à cette question au micro d'Eden TV. Suivez plus tôt. Le renouveau démocratique a permis d'obtenir quelques libertés. Je dirais quelques demi-libertés parce que c'est avec le renouveau démocratique qu'effectivement, les gens ont créé des partis politiques, des gens ont créé des associations, des syndicats, ainsi de suite. Avec le renouveau démocratique, il y a eu des élections. Avec le renouveau démocratique, il y a eu un certain nombre de libertés, sauf que ces libertés-là n'étaient pas allées jusqu'au bout. Et ça fait que les véritables démocrates, ceux qui sont capables de diriger le pays, ceux qui sont capables de défendre les intérêts des travailleurs et des peuples, sont mis de côté parce que la corruption est venue et gangréné toute la vie du pays, au point où finalement, on ne peut parler que des demi-libertés. En gros, les revendications des travailleurs ne sont pas satisfaits. Vous avez des gens, des contractuels qui depuis des années sont sans salaire, depuis 10 ans, 11 ans. Vous avez des gens qui attendent des rappels, ils n'ont pas des rappels. Les travailleurs ne peuvent pas accepter qu'on les renvoie pour un oui ou un non. Les travailleurs ne peuvent pas accepter de travailler pendant 10 ans, 11 ans sans salaire. Les travailleurs ne peuvent pas accepter qu'ils travaillent et qu'ils ne sont pas capables d'inscrire leurs enfants à l'école ni à l'université parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Et même là où il y a un peu d'enseignants, le coût de vie est élevé à l'université. Le pauvre ne peut plus inscrire son enfant. Les travailleurs doivent se lever et se battre pour la satisfaction de leurs revendications. Nos institutions méritent d'être, disons, sous-pesées pour voir si elles retendent encore vraiment au choix que nous avons à faire parce qu'il ne faut pas oublier que l'euphorie de sortir du régime unique, du parti unique, a fait qu'on a fait vraiment des envolées qui n'étaient pas, on a jeté, comme on le dit, le bébé, l'eau du bain. Donc on n'a pas pu trier dans ces années de révolution ce qui avait du bien. On a tout jeté. Et donc nous avons voulu tout réinventer ou tout au moins tout copier. Et quand nous avons tout copié, on n'a pas tenu compte de l'environnement, de la maturité du paix à l'époque. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train, à la croix du chemin, où il faut faire le bilan pour savoir véritablement si ces institutions répondent véritablement à nos aspirations et si les options économiques qui ont été faites également correspondent aux problèmes de notre pays. Donc je crois qu'on est à un moment où le bilan s'impose sur tous les plans. Mais malheureusement, on assiste depuis quelque temps à des bilans parcellaires, mais qui sont des bilans de règlement du compte aussi ou d'autres calculs interfèrent, des calculs qui n'ont rien à voir avec les aspirations du peuple. Direction Porto-Novo, où les députés à l'Assemblée nationale se sont attelés pendant deux sessions plénières à examiner la loi portant statut de la fonction publique parlementaire. Il s'agit d'un test de loi très important pour asseoir une base juridique conséquente pour tous les agents travaillant à l'Assemblée nationale. On fait le point de ces travaux avec à même Didier Roupenoudji et Romaric. Deux plénières pour passer au peigne fin les différentes dispositions de ce test de loi afin que désormais notre pays, le Bénin, puisse avoir une loi qui régit la fonction publique parlementaire comme c'est le cas dans plusieurs pays. Le test prévoit donc que les agents désireux de travailler à l'Assemblée nationale puissent être soumis eux aussi aux tests réglementaires de recrutement à la fonction publique. Les intéressés subissent les mêmes éclos que se organisent à l'intention des candidats au camp pour être le recrutement de le corps concerné. En cas de souci, ces agents sont soumis ou même des écrans de formation professionnelle que les lauréats issus du camp pour être mentionnés ici. La question de niveau de diplôme pour des agents ayant acquis des années d'expérience dans leur domaine a été évoquée. Si nous avons déjà des agents qui sont dans la maison et qui n'ont pas à ce niveau-là, qui n'avaient pas ce niveau de diplôme et qui étaient déjà, imaginons qu'un huissier était déjà dans la maison et n'avait pas le bac. Et que désormais on dit qu'il faut le bac pour être huissier, il ne faut pas que quelqu'un qui a déjà huissier de se faire la soirée déplacer. Donc je crois qu'il serait souhaitable de dire le bac pour 5 ou 10 ou 15 ou 20 années d'expérience en fonction de ce que nous aurions décidé si c'est quelqu'un qui est déjà en poste. Ainsi, l'amendement à l'article 108 viendra corriger cette disposition pour inclure la prise en compte de l'expérience acquise au poste. Les agents parlementaires appartenant à 20 décors reconnus à l'article 29 et justifiant d'une ancienneté de 5 ans à l'Assemblée nationale ainsi que d'un diplôme immédiatement inférieur au diplôme requis pour le corps peuvent être maintenus dans le petit corps avec le niveau salarial correspondant à leur diplôme. Le président de l'Assemblée nationale, maître Adjiong Bédi, suggère aussi que la loi tienne compte d'autres agents qui sont au Parlement. Il n'a pas oublié la question de l'indemnité de traitement des salaires qui semble disparaître du test en études. Il y a dans la maison plein d'argent soit contractuel soit détaché soit etc. qui sont là. On doit régler leur cas dans leur disposition. Sinon, après ça, vous allez me dire on va aller partir. Quand on a l'indemnité du traitement du salaire vous savez ils ont appris de toucher leur prime du traitement du salaire c'est pas nouveau. Si vous voulez enlever ça que nous avons nos responsabilités on a le droit de prendre nos responsabilités mais que ce soit inconnaissable de cause ils ont l'habitude d'avoir une prime du traitement du salaire. Il faut dire que le test en études au Parlement sur la fonction publique parlementaire a prévu néanmoins d'autres avantages. Article 70 En raison de résumés particuliers du travail au cas de l'inétre astreint le personnel parlementaire soumis à un horaire exceptionnel et désigné par l'autorité compétente de l'Assemblée nationale bénéficient des frais pour les sessions parlementaires des travaux en commission des revenus de l'euro et de la conférence des présidents. Les modalités de caillement et le barrage de cette frais sont établis sur la décision du président de l'Assemblée nationale. Article 11 Le personnel parlementaire et les membres de sa famille à charge d'aider définie à l'article 1er de la présente loi bénéficient gratuitement des consultations, des analyses et des soins médicaux ainsi que des produits pharmaceutiques fournis par l'infirmierie de l'Assemblée nationale. Il ne reste qu'une seule séance plénière pour que l'Assemblée nationale achève son examen sur cette loi pour que notre pays dispose d'une loi apportant statut de la fonction publique parlementaire. Décédé le 26 février en France, le roi du Tcheng Système, Stan Toron, ne cesse de recevoir des hommages de personnalités et de fans. Qu'est-ce qui a caractérisé l'homme au plan social et professionnel ? Éléments de réponse dans ce magazine. J'ai des ennuis avec mon véhicule, mais je promets Nel pas cette voie avant de voyager. C'était une promesse qui n'en restera qu'une puisque son auteur s'en est allé à tout jamais. Stan Toron, que dis-je ? Mohamed Ibitoch Stanislas Toron, artiste, compositeur, chanteur béninois, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a tiré sa révérence au cours de ce voyage à l'âge de 64 ans en France ce 26 février 2019 alors qu'il devait se faire opérer de son second pied après une première chirurgie du premier qui avait été une réussite. Il a fait l'opération correctement, il en est sorti. Moi, je ne sais pas, la maladie l'a emporté. Il a un certain âge, il faut le reconnaître. Je crois que l'âge a été beaucoup pour la mort de Stan. L'annonce du décès de Toron reste un choc pour ses confrères de la même génération qui gardent des normes souvenirs de l'homme. Je retiens de l'homme son amour du travail et sa sincérité. C'est quelqu'un qui aime le bon travail. Il n'hésite pas à aller chercher des musiciens, de grands musiciens à l'extérieur dans les pays africains pour venir travailler avec lui afin d'avoir le résultat qu'il escomptait. Stan avait des ambitions, il avait l'envie de promouvoir une certaine culture musicale de notre pays et il a œuvré pour ça. Moi, je lui tire chapeau et je dis que c'est un ami un ami que j'apprécie énormément qui vient de partir et c'est bien dommage pour le pays. Et ce que je souhaiterais justement, c'est que toute la nation tout entière se mobilise autour de ce décès, de cette perte pour le célébrer. Concepteur du Tcheng Système, une version revisitée du rythme traditionnel béninois tchengoumain, il était, que dis-je, il reste un artiste pétri de talent qui a honoré le Bénin au-delà de ses frontières. Tout comme il avait ses bons côtés, l'homme avait aussi ses faiblesses. Des défauts qui ne suffisent pas selon Nel Oliver et Vincent Arréré Renaud pour confirmer toutes les méchancetés et médisances dont était victime de son vivant Toron Stan. Quand vous êtes célèbre, on vous colle tout à la peau. Toron est célèbre, il était célèbre, il est resté célèbre jusqu'à sa mort. Je vous ai dit que c'est un artiste engagé. peut-être sa façon de parler, son sérieux au travail. Tout ça en fait que les gens pensaient « Non, Stan n'est pas comme ça. Non, Stan n'est pas mauvais. Stan n'est pas mauvais. Moi, je vous le confirme. » « Quel est l'homme parfait ? » « Quel est l'homme qui n'est pas méchant pour les uns et gentil pour les autres ? » Chez nous, on dit « Mélésime là, oui, Mélésime là, oui. » Stan, j'ai plus de raisons de critiquer Stan. D'ailleurs, je n'ai même pas hésité. Quand il y a eu des petits problèmes au niveau de la commission de lutte contre la piraterie, j'ai été la première personne à montrer le créneau pour lui dire « Compte des actes opposés, il faut que tu donnes ta démission. » Ça a été très houleux, très, très houleux, mais il a compris. Et c'est bien après ça, notre amitié a été encore plus soudée. Le départ de Papi Grandet, qui n'avait pas fini de livrer des recettes de sa cuisine musicale, a surpris le peuple béninois, ses proches et ses fans. L'homme qui a souvent gagné plusieurs batailles contre l'au-delà, a cette fois-ci suivi le cours de son destin. Il a été plus malade que ça dans ce pays, il n'est pas mort. Toron est solide, moralement, physiquement, il est solide. Et il ne pouvait pas mourir en ce moment-là. Écoutez, c'est la tristesse. C'est la désolation. Dans le sens où Stan, je ne m'attendais pas du tout qu'il part si vite. Et Stan est beaucoup plus jeune que moi. Plus de nouveaux morceaux du roi de Tchinkoumé modernisés après près de 30 ans de vie musicale, mais il vivra éternellement à travers ses divers opus qui éduquent, sensibilisent et promeuvent les valeurs morales et civiques en voie de disparition. Grand tu as été, grand tu resteras, papi grandé. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Actualité en dehors du Bénin, à l'évocation du 11 septembre 2001, l'attentat sur les tours jumelles de World Trade Center remonte à notre mémoire. Outre les statistiques accablantes inhérentes aux décès et aux blessés, des milliers de rescapés sont oubliés et laissés pour compte. On se souvient tous de ce qu'on faisait le 11 septembre 2001. Mais il y en a pour qui cette date est un souvenir encore plus pénible car ils subissent encore aujourd'hui les conséquences. Lors de l'attaque terroriste sur les tours jumelles new-yorkaises, près de 3 000 personnes ont perdu la vie, 6 000 ont été blessées et des milliers d'autres sont aujourd'hui concernés par des effets sur leur santé suite à leur présence sur les lieux. C'est le cas par exemple de William Rodriguez, un ancien concierge qui était dans la tour nord du World Trade Center. Il est venu en aide à des centaines de personnes avant de lui-même être secouru. Comme des milliers d'autres qui étaient à ses côtés, il a respiré un nuage toxique. Imaginez juste que lorsque les tours se sont effondrées, il y a des milliers de lumières bleues fluorescentes et de gaz lacrymogènes dans l'air. Des toxines et une quantité de débris d'ordinateurs, de copieurs. Tous ces éléments réunis ont créé l'un des domaines les plus toxiques que nous n'ayons jamais connus. Un docteur m'a expliqué, tous ces gens qui étaient là-bas vont mourir. Il m'a dit comme ça, ils vont mourir, parce que leur niveau d'exposition et l'absence de protection les tueront sur le long terme. Les victimes du 11 septembre peuvent bénéficier d'aides financières pour couvrir leurs frais médicaux. Un fonds avait été créé pour l'occasion. Mais face à l'afflux de demandes, les aides vont être drastiquement réduites, de moins 50 à moins 70% selon la date de cette demande. Étant donné les fonds déjà dépensés et l'augmentation du nombre de demandes, j'ai déterminé qu'il n'y avait pas suffisamment de fonds restants dans la fondation pour payer de façon égale toutes les demandes et les requêtes à venir. Je suis douloureusement conscient de l'inégalité de la situation. Créé en 2011, ce fonds de compensation pour les victimes avait pourtant déjà eu du mal à voir le jour. A l'époque, les Républicains s'étaient montrés circonspects quant aux capacités financières américaines pour réaliser un tel projet. Les Républicains ont fait part de leurs craintes concernant la possibilité de payer les 7,4 milliards de dollars, pendant que les démocrates ont affirmé qu'il y avait une obligation morale de venir en aide à ceux qui ont risqué leur vie pendant les opérations de sauvetage et de déblayage à Ground Zero. Selon William Rodriguez, si ce fonds a été créé, c'est surtout pour éviter les poursuites judiciaires de la part des victimes ou de leurs proches. Le fonds du 11 septembre a été créé pour une simple raison, pour que les victimes ne poursuivent pas en justif l'industrie aérienne, le gouvernement ou les administrateurs des deux tours. C'est la seule raison pour laquelle il a été créé. Certains sénateurs démocrates souhaitent aujourd'hui des mesures pour permettre de continuer à allouer toujours la même somme aux victimes de cet attentat. Car avec la baisse des aides, certaines victimes pourraient être tentées d'aller sur le terrain judiciaire pour obtenir réparation. On ne sait pas exactement le nombre de personnes concernées, mais il y a aujourd'hui des milliers d'Américains qui ont notamment développé des cancers du cerveau après avoir été en contact avec le nuage de poussière qui s'est dégagé lors de l'effondrement des tours jumelles. C'était un magazine de nos confrères RT France. Retour au Bénin pour parler sport, les championnats nationaux de Scrabble lancés le 28 février dernier ont connu leur épilogue ce dimanche 3 mars 2019. Ils ont consacré la victoire de nouveaux champions à la surprise générale. Joël Noumovi, Boni Ayodélé et Émile Agbanglacis en sortent avec les trophées de classiques élites et défis nationales. Laurent Toneïques et Denis Marouya pour le point. Il est en train de jouer et nous avons également à l'élite Nukanokovie qui monte sur le podium. Il a fait la course devant tout le temps. Malheureusement, à la dernière partie, il a loupé un Scrabble qui lui a coûté le titre de champion. Il est néanmoins troisième et chose rare pour la première fois après avoir joué cinq parties, deux joueurs se sont retrouvés à la première place et ils n'ont été départagés que par l'épreuve du défi. Les deux joueurs, c'est Julien Afaton et Hervé Boni, tous plusieurs fois champions du Bénin dans la discipline. Et finalement, Julien étant sorti très tôt, c'est Hervé Boni qui sort avec le titre de champion à l'élite. Au Classique, également, chose inédite, c'est pour la première fois que nous voyons un autre visage remporter le trophée. C'est Joël Loumonvi, le directeur technique national, qui est classé troisième sur le plan national au Classique, qui a remporté pratiquement tous les tournois de Classique organisés depuis un an et qui confirme tout le bien qu'on pensait de lui en remportant l'épreuve classique contre Covid-Nicanor. Encore chose extraordinaire, parce que c'est la première fois que non seulement il n'y a aucun des Big Four, le Big Four au Strabble, c'est Xavier, Adolphe François-Zavier, Hervé Boni, Émile Avanglassi et surtout Afaton Julien. Aucun des Big Four ne s'est retrouvé en finale, c'est la première fois que ça se passe. Et le fait de sacrer un nouveau joueur prouve la vitalité du Strabble béninois et prouve à nouveau qu'il faut continuer à travailler. Non pas que les champions sont émoussés, vous avez vu Adolphe François-Zavier revenir de Cannes avec cinq trophées, trois médailles d'or et une médaille d'argent. Il revient au pays et je vous ai dit, la compétition est féroce. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. A bientôt. Sous-titrage ST' 501